Ah Zegui donne 6 à Fifi après. Ouais après. Et tu donnes 11 à Fifi Chuck après. Les généraux est-ce qu'on fait un truc on les bloque. J'ai 4 tours raffinage t'as combien Fifi ? Attends. Ouais pas de soucis. Tu m'as dit là je donne combien à qui ? Tu l'as donné 13 à Fifi. T'as accepté les deals ? Oui moi j'ai accepté énormément. Non t'as pas accepté. Il y a un tabac sur Fifi. J'ai le pétrole next turn. On est tous à 180. On va voir une ville de la Grèce. Ça sera un objectif ça. J'ai essayé j'ai pas réussi mon truc s'est fait tué. Il y avait des piquets aux frontières. Je suis top science de l'eau là. Je suis à 250. Ok. On est devant Péricles. Il faut que je le mettrai avec la mine. Avec les bonus. Je fais full avec la mine. L'onde de Ben est full full pied. Vraiment full pied. C'est nickel. Il reste plus rien. Genève est-ce que je la prends en fin de tour ou on la garde cachée ? On garde cachée je pense. Ah j'ai voulu mettre des envoies dedans. Ah j'aurais du faire. J'aurais du faire. J'aurais du faire je peux me dénouer dedans. On peut bloquer le détournement d'or. Ah c'est une bonne idée ça. Ils ont déjà envolé les espions chez toi ou pas ? Si si j'ai genre 3 pièges pour le tour quasiment. J'ai mis un espion en contre espionage dans ma cape. Ouais ouais. Et pour le gouvernement qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh la culture qu'on a. Par contre c'est dangereux la culture si ils transitent sur une culturelle. Bah je pense que c'est clairement ce qu'ils vont faire. Là ils le voient donc on peut en faire ça. Ok donc on attend combien de fois déjà pour détournement d'or ? Ouais on est d'accord. Et toi tu vas commencer à me placer avec des petits haters ? Ouais faut que je fasse plus de culture. Ok on fait B détournement d'or on l'assure. Donc on met tous... Attends eux ils ont 2 à 182, enfin à moins 2 de 180. Ils ont 8, 8, 10, 10. Donc ils ont 36. Ouais si si ils mettent plus de level pour détournement d'or c'est pas possible. Ils ont 38. Faut qu'on mette 38. 8, 8, 10, 10 ça fait 36. Ouais. Du coup on met B diplo sur le grec aussi. 9, 9, 10. 9, 9, 10. Et tu B 10 ? Ok je mets 10. Et vous mettez tous 9 dans détournement d'or. Ok. Ok. Au gouvernement A république maritime. Ils ont 5 points de diplo hein. Ouais le reste on met dans B task non ? Ok. Ouais B task le reste. Là ils vont jouer diplo et... Et un petit point de monarchie ou un petit point de république maritime. Disons que s'il y a un combat important après ça nous ferait chier de leur gérant de ça à la diplo. Quoque... On gagne nos faveurs une fois qu'on a fait le premier. Ok. Il reste plus grand chose de toute façon. Mettez B la diplo. De toute façon vous regagnez. Ouais je mette 4 points dedans de toute façon c'est ok. Ah pareil. Les deux dans république marchande on sait jamais. Ok. Non. Républic maritime hein ouais. Ouais. C'est Pericles qui le fait hein. La diplo. Ouais. Parade. J'ai tué un tank de ban avec des Rough Riders hein. Sachez le. Bien joué ça. Il y avait beaucoup de Rough Riders. J'pense qu'il faut que je mette des tanks sur les Pericles mais il va être chaud. Peut-être des hélicos plutôt mais c'est un peu le même combat. Faut qu'on faut plus sur tuer la Corée déjà non ? On a niqué mon... Je pense que la Corée elle meurt pas tant que j'étais à la seconde heure. Ouais. J'pense pas qu'on peut situer la Corée non. Ils ont perdu... Ils ont fait perdre théocratie en gouvernement. La Corée faut la... Faut la milk elle faut. Ouais. Tu peux m'exprimer ainsi ? Ah bah là la Corée... La Corée est milkée hein. J'te m'nique. J'passe bientôt de coup de casse dans son rang. J'envoque. Je peux pas cliquer sur le gouvernement. Hop. Quand je vais dans mes cartes je peux pas changer de gouvernement là. J'ai perdu une carte. Qu'est-ce qu'il a Ben là ? Trackez là. Hopi. 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 Je... Je fais quoi vous avez déjà eu ça ? Non mec. Non. Je pense que ça ira mieux prochain tour mec. Bah du coup reste là Azguillon. Oh non bah je régale. J'ai cho Jeanne dont l'est rend ou pas a la Fade. Un tap de endroit. J'ai cho Saya etских. Je vaisEl�� Lance. Ah. osi- me. еше à cette Fade. Je vois. Donc j'ai choisi. Il me semble. Je Hogwarts m'est parti. Je sogенные. Le fun. Je suis là mon après. Oh le quinze tours nationalisme ! Je sors cinq tours lumière moi déjà. Ah tu m'envoies de petite route là c'est sympa. Merci mon frère. Et moi ? Oui. Bah ouais on fait un peu de sous quoi. On fait un peu de sous. On est là ? On est là. Je commence à être en zéro d'activité donc... Y'a Ben qui a levé Mita donc y'a moyen qu'il s'escape en prenant KOK. ... 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 Parce que je n'ai pas de river, donc même si j'ai le désir folklore, mes sugoobas ne sont pas plus 6 ou plus 7. Et je sais très vite que je pouvais s'attendre 4 ou 5 cities en fresh water avec beaucoup de wood. Mais peut-être que le religieux settlement, je devrais avoir choisi un religieux idol. Peut-être. Parce que à un moment donné, dans ma cap, je n'ai pas assez d'étiles pour travailler. Mais tu vas commencer à la turn 31 avec 7 cities, donc c'est très très grand. Oui, mais j'ai perdu une. Oui. Oh, la seule dans le sud, oui. J'ai perdu 3 cities avec 3-3 pour travailler. Let's go. GG, guys. GG, bye, we'll play. See you later, bye bye. Heureux. Y'a tout le monde qui est parti ? Vous êtes là, Ulysse ? Ouais, on est là, putain, putain. C'est dur, hein. J'ai jamais vu un spawn où je pouvais si peu faire de 7 à peu qu'en plus ce que ça. Bah, mais on aurait du l'arbre de merde, du coup. J'ai pas vu mes poneys. Eh les gars, j'ai cliqué tradition militaire. Ah, mais oui, les gars, y'a pas de poneys. J'peux pas de poneys sur l'autre, là. Ah, Dagi, travaille tes poneys. Y'a le Mali, ça spawn pas. Y'a pas eu le cool de travailler les poneys ? Si, si, mais c'était pas possible. Voilà. Et ça, on s'en est rendu compte tard ou tôt ? Non, ça a été. Après, j'ai re-switch un peu pour faire mon âge d'or. Parce que c'est un campus plus 3, y'a pas d'âge d'or. Et puis... C'est un peu relou. Et puis après, bah, on a voulu mettre une pression sur Eleanor. Mettre des coursiers sur Abraham après. Et essayer de mettre des coursiers un petit peu sur Accoré aussi. Parce qu'on était un petit peu au milieu. Donc, je pense que j'ai... Je sais pas qu'est-ce que j'avais à faire si je devais sim véritablement dans cette game. Ou essayer juste de les faire chier au fur et à mesure. Et d'aider les copains. Que ce soit pour récupérer le savant. Ou pour essayer de faire des petits plays à gauche à droite. Donc... En tout cas, c'était une partie sympa. Le push sur les games avortés coûte cher à... Bah ouais, mais bon... Tant pis, hein. En fait, t'aurais pu avoir 2-3 villes de plus, quoi. Mais c'est... En fait, au moment où tu le fais, si t'as les poneys, le play est bon. Parce que l'Eanor est vraiment dans la sauce. Mais, mec, il est sur Arbor, etc. Et je suis là... Quand je vous vois, tu sais qu'il pose sur Arbor. Et que je me dis, putain, si j'étais resté sur Equitation. Ah, t'es là. Ouais, mais vous aviez pas de poneys. Et non. Et j'ai même mis la B4 sur des poneys et tout. Parce que je me suis dit, voilà. Et j'avais pas vu, en fait, Lookdounoum, qui était normalement ma B4. Bon. C'est encore une autre histoire. Mais, sinon, bon, bah... J'ai essayé de le faire empêcher. Je vois qu'il a pas fait de GPT de la game, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est une victoire pour moi. Déjà, le match... Le GPT, c'est... Le GPT, c'est une grosse victoire pour vous de très, très loin. Les deux mecs qui étaient en face de moi, je leur ai envoyé, j'ai l'impression, aux 15 coursiers. Ils ont été en négatif GPT pendant 50 tours. Donc, je suis là, même si... Même si c'est pas terrible, au final, tu sais, l'optime ma game. Au moins, ils ont pas réussi à faire leurs 40 GPT et être dans une meilleure situation, quoi. Donc, c'est déjà ça. Et puis, après, je trouve que tout le monde a bien joué par rapport à l'adaptation de la game. Le fait qu'on arrive pas à faire la chambre du côté de Fifi, bon, bah... Voilà, hein. Ça arrive. Ouais, il s'est bien rattrapé, hein. Il a rapidement chopé son âge d'or. Luc, je suis... Bah, on a un tour. J'ai dû faire un tour, let's go. Un tour, on a un tour, let's go. Je suis passé de... À deux tours de la... C'est vrai que j'étais en cendres. Un tour avant, je passe en normal et j'ai dû trouver 10 points, d'un coup. Ouais, bien joué, parce que je pense que ton land est un peu horrible pour une Arabie. C'est vrai. Et le colon que tu perds te met tout au fond, et le playmame look est vraiment bon, je pense. Le playmame look open la mort de Ben. En vrai. Les deux fins sur lui, là, ça a l'air. Faut que je vous fous, hein. Avec la vraie Arabie... Monachisme, échec critique, monachisme. Avec la vraie Arabie, je peux... Je pouvais faire un truc de slant, je pouvais partir feed the world. Mais au 5, mais au 5, mais au 5. Tu vas pas faire les bâtiments... T'as pas de bonus sur les lieux 5, quasiment. Vendredi prochaine game, on la casse les gars. Et du coup, pourquoi éducation jésuite et aucun communite de menu ou quoi ? Le principe, c'est qu'avec le saladin normal, j'ai deux BO. J'ai le BO où je fais une menu et je choque les madrassas et tout ça. Et j'ai le BO où si j'ai peu de foie, je fais mon petit setup de lieux 5 en plus. Mais vu que j'ai pas assez pour faire une menu, en fait, je fais pas les bâtiments et j'achète les madrassas. Mais ça, ça fait chier avec l'Arabie normale parce que t'as les T3 qui sont pas chers et qui te donnent des bonus de fou. Et du coup, je les fais tard et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, ça l'aide à un seul temps si je fais ce BO là. En fait, je simme aussi bien que l'autre. Je simme aussi bien que l'autre sur quand il fait son BO, enfin quand je fais mon BO avec... En vrai, Ferso, sans être trop résult-oriented, tu penses pas qu'un Kubishin aurait fait l'affaire plutôt qu'un Sultan en un peu moins all-in ? Ah non, bah non, c'est pas la strat. Ouais, mais tu t'aurais pas préféré jouer Kubishin sur... Bah c'est qui qui fait la science ? Kubishin, ça fait beaucoup de science parce que ça en récupère chez les autres. Si t'as pas de carré-science, c'est clair. Ouais, donc pour vous, le dernier pic, c'était 100% carré-science. Et pour vous, le meilleur, parce que... On est parlé de... Genre Japon par exemple, ça passait pas à la place ? Bah on en discutait, j'ai fait des tests des deux, j'ai préféré Salada Sultan sur mes tests. J'ai touché Helico Tour 73 sur mon test, cet après-midi, sur Sultan. Alors que je le touche 71 ou 72 sur l'autre Salada. Donc il y a quasiment pas de différence, et j'ai des bonus militaires, donc c'est bien. Le seul plus du Japon, c'est que ça spawn sur la côte, et du coup ça ramène un peu plus de setup costale dans les probables. D'ailleurs, setup costale, c'est un peu le seul truc qui va bien sur vos landes. Bah après le spawn de Chuck est très bon. Mais... Vous avez à côté de ça 3 landes assez médiocres, mais... Au moins vous avez setup costale quoi. Ouais, parce qu'on s'en fait chaud. Et c'est ça qu'on a valu où, on a valu la pause du Mali et les possibles setup costale pour Paris-Map. Bah, je pense pas... On s'en savait pas dans ce qu'ils avaient aussi, je pensais pas qu'ils avaient autant de place par exemple. Je pense que si je prends Périnat, je vais être prêcheur itinérant, je fais pas l'âge normal. Donc je fais le ménachisme. Parce que j'ai eu 15 points du prêcheur. Parce que ça a converti des villes à l'autre bout du monde. Et ça m'a donné 3 points à chaque fois, ça m'a rendu fou. Et d'ailleurs pourquoi prédicateur ? Parce qu'à côté de toi t'avais Chuck qui avait fait une religion aussi ? Parce que... En fait je sais que je vais prendre un truc de spread après. Et c'est pas grave pour les deux religions qui se superposent avec... Avec Eglise Mondiale ou autre, tu vois. Ah oui, c'est par... Bah oui, ok. Bah oui. Et du coup, je peux le... Voilà, s'il fait pas de religion. C'était un peu prévu au début, voilà. Ensuite il a dit que je fais de religion, j'étais là, bah pas comme tu vois. Je crois que j'ai 40 ou 50 de la... De la croyance. J'ai vu Stonage 6 tours dans ma cape. La Relégio, elle est partie vite. Si je prends un Pellona, je peux acheter ma madrassa plus tôt. Je convertis pas les villes, je fais mon nage sombre et la game est trop bien. Enfin genre... C'est la dernière fois que j'ai hésité tout le temps. Dernière seconde, j'ai fait le choix et c'était le mauvais. Ouais. Alors elle est où la petite Petra là, je la vois pas ? Et pourquoi tu n'as pas fait dans ta cape Chuck la Petra ? Et pourquoi tu n'as pas travaillé tes cuivres ? Euh... Parce que la Petra... En fait je voulais une merveille par ville. Du coup, je me suis dit que je vais la faire dans la V2 ou 3. Et pour les cuivres, j'avoue que... Je voulais acheter les bats plutôt en mid game sur le timing Feo. Et on eu un gros trou de golf parce qu'il y a eu tous les timing militaires. Après, j'avoue que j'ai voulu de refaire un bat dans la cape. J'ai travaillé les cases de mid 3 d'à côté. Mais avec du recul, une belle Petra dans ta cape là pour lui donner un peu plus de peps plutôt qu'un plus 2, plus 2, plus 2 dans ta B4 ou B3. Après il y a la B2 et la B3, je ne sais plus ce que c'était. Elle avait aussi des cases à travailler ? Non, en vrai, la ville dans laquelle tu l'as faite, il y avait genre ça proc sur 3 cases quoi. Alors que ta cape, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de cases de mémoire. Ok, ok, ouais, peut-être. Je pense que c'est anecdotique dans ta game. Non mais je ne l'avais pas vu, je croyais que tu l'avais pas faite. J'étais là, c'est joli putain. Vous verrez, il y a eu un petit i-roll chez Phif sur le land. Ah ouais, c'était vraiment ouf sur l'endroit. Ouais, on n'aurait pas dû hésiter Arima parce qu'on a... Après, on ne peut pas savoir qu'ils ont des i-rolls sur la land. Non mais c'est pas ça, c'est juste que tu vois, on n'a pas trop parlé en fait avant le T10. Moi, j'étais déjà en confrontation avec une personne, on le savait. J'étais déjà parti dans Archery et pour moi, c'était un plan équitation. Je ne sais pas, on avait le trade qui était vraiment fabuleux, je trouvais, entre le Mali et l'Arabie. Et après, je sais toujours, c'est trop difficile de... Je pense que vous ne devez pas la... C'est pas une map qui se remap, je pense. Ah non, les positions sont bonnes, les landes sont très bonnes, sauf Fiersos peut-être. Donc ouais, c'est... Moi, je les call, j'ai dit, il n'y aura pas de remap des deux côtés. Les deux équipes ont i-rolls, une un peu plus que l'autre, mais tout le monde se sent bien. Et est-ce qu'on n'aurait pas dû, peut-être, laisser les Etats-Unis finir la Corée s'il avait réussi à... Je ne sais pas comment, mais... Vous n'allez pas la finir sans siège ? Je ne sais pas ? Je n'avais pas de siège et je n'avais pas la carte pour prod les artilleries il y a vraiment très longtemps. J'ai fait la chute, on ne peut pas faire le tour du monde pour faire sauce. Au final, je n'ai pas de culture du tout, donc je n'ai pas de carte. Je peux juste faire des pré-builds de tank à l'infini jusqu'à... Est-ce qu'il n'y a pas des avions, des bombers, des trucs comme ça, là, à mettre dans l'India ? Enfin, dans les villes du grec ? Je ne sais pas. Mais de toute façon, lèche du moment que Pierre Ecclès a sa culturelle et que vous êtes un peu trois, Fulirel, et que Chuck doit défendre la culturelle alors qu'il est capé en... En pop, c'est fini. Ah non, mais c'est fini. En fait, vous êtes un tour 80, au moment où il all-in la culturelle, vous êtes quasiment échec et mat. Et je pense que vous avez fait les bons choix à partir de ce moment-là pour récupérer la game, mais c'était déjà trop tard. Il y a un... Pardon, vas-y. Genre, tu vois, Fierceau s'il all-in hélico derrière ses tanks, mais il n'y a aucun passage, il ne peut pas passer. Non. Et puis il n'y a aucune CS bleue aussi, donc on est plus lent sur l'état que si il y avait un peu plus de bleu. J'ai pas touché une cité état de la game. Genre les CS bleues, on a mis du temps à les voir. C'était... T'as vu Lincoln ? Le mec, il t'a pris une vie, il t'a pris de Johannes, et il n'a prod que deux poneys. T'imagines ? Non mais putain... Et vous, vous, parce que vous avez pensé au ban Lincoln, j'imagine en première rota ? C'était quoi votre dernier ban ? Déjà vous avez ban ses jongues ? Vous vous êtes pas dit, peut-être qu'on vous laisse les deux open pour en trade un ? Bah... Moi, mon problème... Le truc, c'est que dans notre plan de jeu, dès le tour 1 de la draft, tu vois, on sait qu'on va faire un plan heavy science avec un monachisme. Et du coup, Lincoln, à aucun moment il rentre dans le plan de jeu. Et on s'était dit que si eux, ils choisissaient de prendre ses jongues, bah nous, on allait pas prendre Lincoln. Non, c'était ban Lincoln pour échanger de Corée si j'ai bien compris Bart. Ouais. Non, 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 c'était ça, non, je pensais, non, moi, je pensais pas à l'échange de Corée. Juste à, bah, il y a Lincoln, ses jongues open, pour moi c'était les deux top picks qui restaient de la map. Et je me suis dit peut-être que vous alliez trade... Je me demande si on doit pas juste enlever... Un truc qui était un peu unlucky, c'est la liaison navale entre le Mali et la Grèce. Qui était là en fait, qui était là. Mais avec le scouting qui a été fait, qui était pas mauvais, qui était juste unlucky. Bah, il y avait la casse qui manquait pour voir que c'était lié. C'est vrai ça. Je sais pas, il y a pas une fight navale à faire ? Parce que là, en fait, il peut y avoir une fight navale en vrai. Bah, il y a un arsenal qui est claqué chez check, mais malheureusement, il faut le nez quoi. Je crois qu'en même temps, il y a la visibilité d'iplo, du coup il est en train de projeter en même temps. Ouais. Et puis c'est des cuirines devant le sol. Il faut des Béchis pour prendre les villes du coup. C'est sûr. De faire des bateaux et de faire des Béchis pour aller taper le grec, tu vois. Et un peu en... Enfin, je dois défendre la culturelle, du coup c'est difficile de ligner sur un plan de jeu militaire. C'est fou. Bah... C'est... D'un point de vue spectateur, ça veut dire beaucoup plus facile d'envahir le land grec par le naval que d'aller chercher de la culture alors que... Bah t'étais capé en pop et t'avais pas beaucoup de moyens de défendre la culturelle quoi. Ouais mais... Si je défends pas comme j'ai défendu la culturelle, on la prend 5 tours plus tôt et 5 tours plus tôt, on arrive pas à aller chez le grec. Et même si on arrive à aller chez le grec. Voilà, même si on arrive à aller chez le grec, tu vois, il faut prendre ses villes et tout. Il a fait un fascisme... 1500 GPT, ça a fait beaucoup de béchips rapidement dans la flac. En étant un peu résulte-oriented, l'un des out de la game, c'est que soit vous ayez les poneys pour le push de lege, soit que lege y gris de 6. Ah bon ? C'est ça le play de la game, c'est moi sur les poneys ? L'un de vos out, ça change la game en early. Ah bah ouais, c'est sûr ! Tu prends une ville à corny, derrière tu peux vraiment mettre en danger rage. Mais en fait, du moment que ce front là, au milieu de la map là, il est stall jusqu'au tour 100, bah vous pouvez pas toucher le grec. A moins de voir le truc naval. Mais tu vois, il y avait que soit à gauche, soit à droite, je sais pas ce que je veux dire. Ah bah merde ! Je vais vous laisser, merci pour le casse, merci pour la partie. Merci mec ! Et GG, t'as fait une grosse game mec. Et bah GG. Non mais c'est juste que tu dis que c'était genre le out de la game, alors que... C'est vrai, t'es pas utilisé les bons termes, mais c'est pas le seul out, mais c'était un des... Non mais tu vois, ça aurait pu changer la game que t'es les poneys à ce moment là, tu vois. Ah ouais, j'ai checké, ils en avaient 20, j'étais là, bon bah... C'est fini quoi. C'est déjà fini. J'en ai 0, ils en ont 20, déjà. Bon. Bah après du coup là le mindset, c'est vous démarrez en BO3 quoi. Finalement vous avez été maneur, vous avez été courtois. Ouais, mais c'est un peu dommage parce que cette game sur Island, je pense qu'on peut produire un meilleur niveau encore une fois. Et ça se joue sur pas grand chose au final. Peut-être que... Bah on a perdu deux colons, on a raté un H d'or, ça nous met quand même... Enfin un H sombre, ça nous met quand même bien au fond par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Bah ouais. Apparemment le fish avait un bon land et était très très loin, donc c'est déjà une situation difficile. Mais Zagui toi, tu vas pauleter ton crâne quand tu vas avoir son land. Ah bah peut-être. Je te connais, tu vas pauleter ton crâne. Ton land était vraiment dégueu à Zagui. Bah j'ai vu, j'avais 4 d'up-up dans ma cap, ma B2 elle a pas d'eau douce, c'était lent quoi. Il y avait le manservin qui rattrape un peu le tout, parce que ça me permet quand même de bien piller chez Corny. Je sais pas combien de gold j'ai pillé cette game, mais j'avais... Ouais t'as beaucoup. J'avais beaucoup de sauts pour milk tout le monde là. Je peux te dire que j'ai pillé chez Ben, on a pillé tout son land. On a pillé tout son land. Il restait plus rien. Il restait plus rien. Chez Corny j'ai fait 2-3 incursions où j'ai pillé full mine, je trade des units. Vu qu'il n'avait pas de gold pour up. Même avec la Zeus, il n'avait pas assez d'unit pour couvrir son land. Il était assez tendu, donc... On a pu piller, mais... Ouais, peut-être si le push de hedge se passe mieux, il est assez IRL pour que je puisse complètement foncer et juste le raser. Ouais, j'avais beaucoup de mal à regarder la game après. Le joueur de CO6 qui vous fait le plus peur. Oh ça doit être Corny, au final. Parce que TASK, même s'il a fait une super game aujourd'hui, on l'a vu dans des games où il a aussi de choc. Donc où il a vraiment mal joué, tu vois, en terme de décision de making. Donc ça peut être les montagnes russes avec TASK. En vrai, là TASK, s'il n'avait pas eu un bon land, il avait 20 tours de retard sur la culturelle. Genre vraiment, tu te feras de ta propre idée, on est passé plusieurs fois sur son land, mais... C'était pas... Les choix de sim étaient bons, mais vraiment pas pixel quoi. Je vous laisse. Merci Fifi, t'as fait une grosse game après ton âge doré. Légis à toi. Ouais. Ouais, je vais y aller, je vais aller manger moi aussi. Ah ! Ouais, on se retrouve vendredi, voilà. Bonne chance pour vendredi. Merci ! Et puis on espère que le out sera différent cette fois-ci. Que le push sera mieux fait. On va ramener la coupe à la maison les gars. Bah ouais, on va essayer, on va essayer. On la garde en France. On la garde en France. On la garde en France. Eh, on l'a fait non ? Ouais, on a raté un congrès. Ouais, on a raté un congrès. Tu promets, c'était la sauce mec. C'était la sauce mec. Le deuxième, tu sais même pas, on l'a vu à 15 secondes de la fin du timer. Et on a réussi à faire des deals incroyables en moins de 15 secondes. On a réussi à mettre plus ou moins tout le monde à 220 je crois. Donc c'était correct. Bon, je vous fais des bisous. C'est bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bisous. Bonne nuit. Oui, c'est ça qu'il allait dire. Il est quelle heure ? Il est minuit 47. Vous allez bien ? Vous êtes partis ? Vous couchez ? J'avais tellement envie de me mettre sur la gueule avec Corny. Vous vous rendez pas compte, à chaque fois que je suis en early contre lui, ça se passe bien en plus. J'ai plein d'expériences positives justement. Donc j'étais plutôt positif justement sur tout ça. Ah, les légions que je choppe, je pense que c'est de la tempo que je mets. Mais bon, après je choppe derrière. Le petit Magnus est correct. Il y a eu les décisions après le tour 30, du coup, qui étaient de plus en plus correctes par rapport à ma situation dans les games. Et le pré 30, bah, étant donné que j'ai un problème sur mon âge d'or et sur équitation, etc. sur les chevaux. Bon bah, je dois dévier quoi. Je dois dévier. Rip les points de chaîne. Dommage, bel game. Pas fini. Pas fini, putain. J'avais rien quand t'as règle des légions, si c'était des poneys, perdre la ville. Bah, ouais, ouais, ouais. J'imagine. Les strats à trois cages avec le copain. Bah, ouais. T'as qu'il avait vraiment un giga God Spawn ? Ah, putain. En plus, tu vois, j'ai vu dans le score, il y avait Tchèque qui avait déjà sa B2 et qui était dans une situation OK. Parce que colonie religieuse 1-3 avec le Mali, c'est quand même une bonne tempo en early game. Je voyais, il avait les mêmes points que Tchèque qui est 16. Ça m'a pas trop... Ça m'a pas all-in, homme d'armes à chambre. Je peux pas avoir la chambre, fixe, deuxième R. J'aurais bien voulu, hein. Pour même coursier à chambre, etc. Mais je pense que ma menu était vraiment bonne. Ça m'a permis de manager mon land et de pouvoir me mettre, genre, peut-être à 100 prods, 150 de prods sur les 5 villes, là. Et de pouvoir sortir des unités, des coursiers en 1 ou 2 tours. Et de mettre des unités sur un map, quoi. J'ai pas trop de chance avec la montagne qui est à mon nord pour ce que je veux faire. Mon land, c'est super compliqué. Je mets une ville, justement, en fonte pour pouvoir amorcer un peu, justement. Mais quand il y a des mousquettes qui sont en plus 5, en plus 10 avec la chambre... Moi, je suis là... Ouais, mais non, frérot. Moi, notre bon choix, j'ai kiffé, je pense que c'était bon. Je pense que c'était bon. Vous avez pas sous-estimé la culturelle dans un draft ? Non, parce qu'en fait, il faut pas prendre un pic vraiment anti-culturel pour nous dans les drafts, même si la culturelle était bien up. Peut-être qu'ils vont nous la mettre une fois, peut-être qu'ils vont nous la mettre deux fois, peut-être qu'il va falloir qu'on surestime, qu'on repanique dessus, mais on verra. Abuser le groupe de rock ? Bah, je pense que... Mec, il avait pas de fois, j'ai vu 20 fois par tour, j'ai entendu deux groupes de rock, à chaque fois c'était bon, quoi. Tasc a feu de forêt sur sa cape, full 3-3-1 et triple split. Plus confiance à rien de drop in game, surtout en B5-5. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ça faisait longtemps qu'on avait pas perdu de game, surtout avec les différentes line-ups qu'on alignait sur un CWC ou dans les matchs importants. Donc... Mais par contre, on avait eu des games qui avaient été très chaudes. Du coup, on aurait pu très bien aussi perdre ces games-là, tomber du mauvais côté de la pièce, quoi. Hotball ! Hotball ! C'est le line-up vendredi. Vendredi, il y aura Asticos à ma place et Ronron à la place de Chuck, si je dis pas de bêtises. Et on aura donc Asticos, Asagi et Firsos avec les deux. On n'a pas encore la map, ça va être drafté. Et on fera une viewing party du côté de Willis. Donc on sera une dizaine, j'imagine, et on parlera comme on l'avait fait la dernière fois avec MJK, etc. MJK, c'est lui qui a pris le siège. Vous voyez, il y a le canapé, il y a un siège, une personne à côté de la télé. Il est déjà réservé pour MJK. Ouais, trop bien, trop bien, trop bien. 3GDR, un Kyroll, mais ça se passera mieux vendredi. On va être à fond. On va être à fond, hein. On va être à fond. On va être à fond. J'ai eu un peu de mal à décider vraiment en tout début qu'est-ce que j'allais faire. Quand j'ai vu Alienor, c'était beaucoup plus clair. La ville derrière la rivière qui me permettait de cross, d'arriver plus rapidement. C'était pas la meilleure ville que j'ai mis en B2 sur la 2-1-3 cacao, mais c'était la meilleure ville pour mettre la ville derrière, sur la forêt trop, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait un choix justement de mettre une ville ici pour pouvoir avoir des unités qui pourraient arriver là, Ostia, pour pouvoir faire un truc du genre. On avait vu qu'il y avait quand même pas mal de plats et que c'était quelque chose qui était open. Ici, on pouvait mettre une kata. Ici, on pouvait mettre une kata si on arrivait à prendre les positions au fur et à mesure. Mais surtout, on pouvait peut-être réussir un rush. Donc, je pense que c'était le bon choix, hein. Je pense que c'était le bon choix. J'ai pas assez call peut-être au teammate. J'ai pas fait mon bat assez rapidement. J'ai fait mon bat direct, je crois. J'ai fait mon bat direct. J'ai fait bat sur Kumae, j'ai fait bat sur Rome. Après le troisième colon, j'ai même pas fait 4 et 5 colon sur 1er empire. J'ai voulu chop sur Ostia, sur Légion. Je me suis dit que ça allait être la meilleure rentabilité. J'ai pas mis de Magnus, du coup, parce que j'avais pas le gros timing avec les chevaux. J'ai pas mis Magnus directement, sinon je l'aurais fait. J'ai eu un timing à nuance qui était correct, mais on a eu Feo d'abord. Le mec en face, non. Il a toujours été en Magnus GPT. J'étais en 60 GPT pendant 70% de la game. J'pense que même si mon truc il loupe et il a loupé. Bah... Ce qu'on apporte avec Asagi fait que lui il est IRL. Ce qu'Asagi apporte sur le colon fait qu'on puisse le récupérer si facilement après le push Mamoulou, c'était super ça de la part de Fifi. C'est incroyable sur ce move. C'était incroyable. Donc euh... Je pense que c'est plutôt une game correcte. Vu la position du Abraham Lincoln, à mon avis je peux pas vraiment essayer de sim contre les deux. Sim contre les deux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de prendre une Siteta, prendre le Vatican, essayer de pas mettre cette ville là parce que ça va être compliqué sur Mousquette, ça va être compliqué quand Abraham va me push. Donc du coup je vais devoir défendre avec des trucs un peu spécifiques. Ça va être compliqué hein ! Vous avez vu le push comment ça s'est passé alors que j'avais mille de militaires. Avec ses Mousquettes. Donc euh... J'avais le Général, j'avais le Coursier, j'avais le Chevalier. Le mec il me les explosait. Il me les explosait. J'aurais bien voulu la garder Antium. Parce que c'était une bonne ville justement pour mettre du Coursier entre Lincoln, entre les deux ci, essayer de récupérer un peu le grec aussi. On a vu la première ville de India ici justement grâce à un petit Coursier. Je sais pas si ça a été utile pour l'équipe. J'ai pris Rétine Asiatique, je pense que c'était le meilleur choix. Au moment où je récupère le Panthéon. Ça m'a fait une bonne fin hein ! J'ai réussi à récupérer un Général. J'ai réussi à récupérer donc cette monumentalité que je fais en deuxième ère. Beaucoup de quartiers. Donc comme ça, ça me sert de partir à Pédenbroche. Je sais que je vais faire Campus. Campement et peut-être quelques plate-fanco pour... être en full négatif de Goal. Parce que c'est de la Discount, etc. Elle aurait été libérée par l'eau ? Exactement ! Donc j'aurais fait quoi ? J'aurais mis Antium, j'aurais mis Vatican. Et j'aurais essayé de jouer sur l'eau en même temps contre Alinor d'Aquitaine. Peut-être hein ! Peut-être que je dois prendre Vatican. Faire des galères. Essayer de poche cata. Mais bon. Je pense que le plan générique équitation était bien. J'ai cette ville-là qui aurait pu être mise en B4 à la place de Mediolanum. Mais bon, j'avais une habitation avec les deux chevaux. Je suis parti le grenier. Celle-là elle est un peu plus loin quand même. Faut que même pas. Même pas. Ça aurait été mieux au look de Noom. Mais je l'ai vu juste sur le moment où je me suis dirigé avec le settler sur la ville. Bon bon. Je sais qu'il aurait pu navale jusqu'au sud du grec vous l'avez vu. Il aurait pu navale mais est-ce que c'était le bon choix ? Il était que sur une ville sur la côte si je dis pas de bêtises. Un seul arbor. Il était obligé de dénayer des trucs comme la statue de la liberté. Il nous a fait un petit quartier résidentiel là pour le RECA. C'est top. Il fait une bonne game. Il y a un moment il a mis le GPT le mec. Peut-être qu'il a fait trop de GPT justement. Pour moi il y a des hubs qui étaient pas vraiment sur lesquels j'aurais pu me passer. J'ai encore des pré-builds de cavalerie deux étoiles là pour des hélicos. Mais bon. C'est un late game je sais pas. Est-ce que je dois ressortir 5 colons ? Je dois m'en aller pour aller refaire du gold ? Je pense pas. Je pense que je dois faire des unités militaires comme ce que j'ai fait. Je m'en fous d'avoir les hélicos tour 102 ou 104. Donc je finis pas certaines unives. J'ai ma prod militaire. J'ai du pétrole. C'est difficile pour moi cette game évidemment. Parce que j'ai pas de plan de snowball. Je joue rome pour un all-in. Et je me retrouve dans la situation où je peux pas le faire. Donc il faut que je retransite très rapidement. Pour être pas trop irréel. Et je continue justement de faire ce que je décide de faire. Donc du coup de pocher le mec en face de moi. Mais avec d'autres unités. Avec Légion et une ou deux kata. Histoire de lui mettre un peu la pression. Et je pense que ça l'a fait prod. Je pense que ça l'a fait un peu chier. Je pense que c'était pas très très rentable. Et on a trade quelques unités qui étaient ok. Et après là il y a eu des coursiers qui sont arrivés. Ça a été obligé justement de récupérer des unités. De up certains trucs. On a vu hein. Ça upgrade beaucoup d'unités quand même justement. Sur mes petits push qui étaient slow. Et donc du coup bah s'il y a moins de gold ici. Bah il y a moins de gold de là pour le grec. Et nous bah le gold on peut le faire fluctuer assez facilement avec le mali. Donc c'est pas si mal. Pour tout que j'ai tout up avec mercenaires. Donc bon. Ouais j'essaie de trouver des points positifs à ma partie. Parce que c'est pas folichon vous voyez en terme de stats. En terme d'impact général. J'ai rien d'autre à part ce mini push. Le fait qu'on. On arrive à envoyer 5 coursiers ici aussi. Pour pouvoir accompagner le push. Et puis un peu plus efficacement. Et une unité. Et puis un pré-buil un truc. Franchement il y a eu peu d'erreurs dans la game. Dommage qu'il y a eu 2 colons de perdu. Mais comme on dit on sera l'aurait là plus fort que jamais. Bah un colon sur Fufir en plus. Il aurait encore plus explosé. Et c'était sur qui ? C'était sur Chuck. Je crois que c'était sur Chuck hein. J'ai pas sûr. Asagui. 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 J'ai pas pu poser mon troisième campus. Ah non. Ah non. J'ai pas pu trouver. Oh non. Parce que sur le moment on avait pas les goals. Donc si on a pas les goals pour poser le troisième campus. Pour pouvoir me faire le discount je peux vous dire. Voilà. Je sais pas. Est-ce que c'est. C'est peut-être ma faute hein. J'aurais du. Vraiment dire que c'était le plus important. Je l'ai call mais je l'ai pas à call si tôt que ça. Je l'ai call pour combien. Peut-être 10, 11. Quelque chose comme ça. C'est Chuck. C'est Chuck. La place de Gouve. As. Ah oui il se fait piller la place de Gouve. Ouais. Ici là. Avec un petit coursier de la part de la Corée. C'est un peu dommage que la Corée arrive à faire ça mais bon. Si c'était que la place de Gouve. Et si ça a de rien donné d'autre c'est ok. Heureusement qu'il allait faire ce move. Avec un scout T30. Merde. Non je me prends pas la tête. J'essaie juste d'améliorer pour. Pour les prochaines games. On va rejouer. Au minimum une game. On espère au moins deux. Non. Au minimum une game. On espère une game. Ça voudrait dire peut-être une victoire. D'autre côté. 3-1. Donc il faut s'améliorer juste. C'est difficile de ramer. De revenir en termes de tempo. Etc. Au fur et à mesure. Bah ouais. Et ça dès le tour 30. Bah je sais. Je le sais en plus. Tu fais pas les bons choix dans ce jeu avant le tour 30. En termes d'opti. En termes de snowball. Tu peux faire des mauvais choix. Tour 55. Etc. En termes de snowball. Et être. Retombé à peu près sur tes pattes. À un moment. Tu fais des mauvais choix. Avec une civ. Spécifique. En début de partie. Merci. C'est relou. Tu mets. Ah. Tu mets deux complexes de loisirs avec l'Arabie. C'est chiant. Ça rejoue aujourd'hui. Je sais pas. Il est l'heure du matin mec. J'ai faim. Bien avant le coursier. La Corée avait 7 de culture. Et c'était giga en retard. Ça devait y mettre bien. On a réussi à faire notre âge d'or. Pfff. Encore une. Encore de la merde ça. Encore de la merde. De devoir s'use un truc. Là. D'être à un point de l'âge d'or. Non c'était chaud. Ouais. Ouais. Bien sûr. On est complètement d'accord. Si on fait 1v1. Non. Je vais aller manger. Je vais aller manger. Tout simplement. Je vais aller mettre un petit message. Dans le... Premier message c'est on met une petite... On met un petit truc à sauf. Merci TheBet. 1v1 le fridge. Je faisais tellement 1v1 le fridge. Vous vous en pensez quoi vous ? Moi je trouve qu'on a bien joué globalement. Parce que là. Ce que vous êtes en train de me dire. Il y a 4 personnes qui me l'ont dit dans le chat. Généralement quand il y a 4 personnes qui parlent d'un move dans la game. Ça les a un peu choqués. Et là c'était la place de gouff pillée par Asagi. Donc ça va. Ils avaient pris le culturel dès le tour 1 mais sur Lincoln. Et ça switch sur l'âge d'or raté. L'âge d'or raté. Bah le mec était en âge chambre. Je pense qu'il avait plus que... Loupé etc. Ah quoi. C'est belle la game. Ils avaient prévu culturel dès le tour 1 mais sur Lincoln. C'est ça. Putain c'est ouf. C'est ouf. Bah c'est... C'est marrant. Ils ont réussi à switch. Je sais pas s'ils avaient prévu ça vraiment dès le tour 1. Corée a 350 de science ça faisait peur. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Non mais ouais mais... C'est fou. Je trouve pas. Au cas où Bart et Mme ne comprennent pas ce que tu vous faisais. C'était marrant. Par rapport à quoi ? Par rapport à quel move au premier move. Équitation. Tourer avec un pétrole dans le land ça fait moins peur. Ouais et puis pas beaucoup de pré-build quand t'arrives avec Rough Rider. Rappelle toi du timing. T'as avec Rough Rider t'as déjà des mameloox qui sont en train de te taper. Attends c'était où ? C'était là. Y'a des mameloox qui sont en train de te taper etc. Et ici t'es en train de prendre des trades. Y'a 5 coursiers de la part de Rome. Et y'a 12-15 RR qui sont en train d'arriver ici. Bah même si t'as découvert que t'as essayé de pré-build partout. Vachement compliqué pour toi. Tu vas pas avoir beaucoup de gold non plus lors de ce timing. Parce que tes teammates font pas que gold. Donc euh... Je trouve qu'on a super bien joué sur ça. Moi je m'attendais pas à ce qu'on arrive vraiment à... Gagner ce... Ce front là aussi efficacement. Mais on a été vachement bon. Je trouve. On a été vachement bon sur ça. Ça a pas été assez lucide sur euh... Comment battre... Le grec là. Bah je pense qu'au final euh... Ah c'est peut-être les bateaux hein. Peut-être les bateaux qui devaient être faits hein. Peut-être moins de science. Peut-être des bateaux. Je sais pas. Je sais pas mais fallait mettre un coup d'arrêt avant. Pour pouvoir gagner cette game. Pas de grosse erreur. Peut-être l'histoire du naval. Pas vu en bas. Mais ça allait dans les deux sens. C'était pas facile à voir. Ouais ouais. C'est les bateaux. C'est les bateaux ? Tu penses ? Prendre la cape hein. Alors lui quand tu sors 3 archers que tu vas à ses frontières. Ah bah mec euh... On a pas encore les chevaux quoi. Donc euh... On est parti hein. 3 archers. Ah si t'as 5 archers et 3 chevaux en général euh... Mec euh... Mec il a cliqué port. Il en a mis du temps de tech dans ces... Dans ces trucs là. Et surtout après du temps de prod aussi. Pas de regret sur le choix de suivre ? Non. Non non. Je crois qu'on a bien draft. Je pense qu'ils sont contents aussi. Pâche guerrier archer. Il avait all-in pour prendre la CS. Il avait sorti de galère. Ah en plus. Tu vois. Bah ouais. On l'avait vu. On l'avait vu en plus. Un archer par ville. Les deux au cas. Si c'est pas votre boîte. J'ai l'impression que c'était... C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est plutôt classique. En plus. Avec Rome c'est soit tu fais un bat. Soit tu fais un archer. En début de game. Si tu veux te tirer. Rien d'autre à faire de toute façon. Faut faire un scout. Vous voyez si peu le grec que vous l'aviez oublié un peu. Ouais. C'est vrai ça aussi. À un moment j'ai lu la tête. Et en début de game. Et j'ai vu qu'il y avait des bonnes stats. Il était genre en 12-40. Bien. Et puis il y a des positions qui sont top. Alors déjà. Là. Les trois casques étaient là. Les trois casques qui sont là. En fait. Ça me permet de taper sur tout ce qu'il y a à porter ici. Et ça me permet de mettre des chevaux normalement. Qui sont assez faciles. À mettre là. Peut-être que j'ai fait après trop de chevaux. Peut-être que j'ai fait trop d'unités après. J'aurais peut-être pas dû faire de chevaux. J'ai quand même voulu. Lui montrer. Mais peut-être que j'aurais pas dû faire de chevaux. Et j'aurais dû directement. Mettre le plus de tempo possible. Pour sortir mon trône de guerre. Parce que mon trône était un peu late. J'ai dû sortir quand même 8 ou 9 unités avant mon trône. Ce qui est beaucoup. Deux unités en moins. En terme de prod. Gâché. Donc. Ça c'était un peu décevant. Mais bon. C'était des légions que j'ai chop. Que j'ai chop derrière. Que j'ai roll chop. La plaque de la Corée pour s'escape en prenant caractère. Ouais on a vu ouais. Il a l'an de fufurieux aussi le grec. Cool free sim. Kim as culture. Qui tient SS. C'est trop dangereux. C'est chiant hein. C'était super chiant mec. Je me suis fait raser toutes mes CS. Johannesburg il la prend avec les deux chevaux. J'ai ma manie dedans. J'ai un archer qui est là en plus. J'aurais dû envoyer un cheval du coup. Mais bon. J'ai Antium Assetel. Il a de la force militaire. Il me dit que c'est pour Johannesburg. C'est pour ça que j'envoie l'archer. Il me dit peut-être que tu vois. S'il y a un peu plus de défense du côté de Johannesburg. Il se passe un truc. Avec Johannesburg je peux un petit peu remonter. Parce que ma route est bien meilleure. La cité et l'état est bien. J'allais commencer à travailler mes carrières. Mes différents moutons. Mes trucs. Ça me faisait un peu de prendre supplémentaire. Archer et direct légion. Ah non mais ça c'est difficile en terme de. Pas de technologie ça. Ah je le sais bon. Archer direct légion. Archer direct légion. Ouais ça se serait sûrement bien passé. En vrai. J'ai jamais fait vraiment ce play là. Mais ça doit être. J'ai jamais vraiment fait ce play là depuis peut-être deux ans. Je vous jure. Archer into légion. Ouais c'était peut-être la solution là. Dans cette situation. Je crois qu'on a eu de faire assez tôt en plus. J'étais pas tout seul sur le faire. Asagi est parti faire aussi. Et moi j'en avais soin des quartiers. Donc ça c'était une bonne nouvelle. Dommage hein. Parce que je peux faire. Quelque chose qui peut être beaucoup plus sympa avec ce land. Si je suis un peu tout seul. Je peux discount de la place de. Du campus de fou. Je pense que j'aurais joué comme ça. J'aurais joué sur. 9-10 villes. J'aurais discount campus. Assez rapidement. J'aurais mis campus un peu partout. Parce que j'en ai des bons partout en fait. Et j'aurais discount. 2-3 plateforme co. Et zone indus. Et campus. Et zone indus. On pourra monter en stat. Ah je me rends pas compte non plus. Est-ce que j'ai pas la. J'ai pas de fer. Sur mon land. Donc je peux pas le boost. Alors j'ai pas pensé sur le coup. Sur le coup hein. C'est pas ça qui m'a pris la décision. De pas faire archer une tout légion. Non il y a eu la décision. Artemis. Avec mon. Avec ma truffe. Je me suis dit je vais faire Artemis. Et comme ça me fait archer. Si j'ai un mec à côté de moi. Je peux l'équitation. Je peux lui mettre des chevaux. Et quand j'ai vu Eleanor. J'étais là. On va peut-être continuer sur ça. Et j'ai ré hésité. Etc. Je me suis. Hésité. Mais je pense que ça aurait pas été possible. Attention leurs chevaux. Office. Office de. De qu'un. Il a pas de chevaux déjà. Ah si. Ringue 3 là. Ah t'es bien déjà. Et c'était. C'était quoi ça B2. San Francisco. On va aller voir. C'était Boston. Philadelphie. Boston. Philadelphie. Attends. C'est pas le bon. C'est pas le bon américain. Nouvelle Orléans. Los Angeles. Nouvelle Orléans. Los Angeles. Ouais. Il a pas été chercher sa. Sa ville. Sa ville. Il a pas été chercher ses villes au douce. J'imagine parce qu'il y avait pas de deals dessus. Mais ça reste étonnant quand même. C'est parti sur quoi Tron. Tron aussi. Il a reparti Mustang. Bah ça a pas été. Ça a pas été bon parce que la game elle est finie là. Mais là normalement bah elle explose le mec. En même temps non. Il y a un petit canon anti-aérien par-ci par-là. Les pillages hein. Sur le Mali. Putain on a pas eu de chance sur les espions aussi. Fait chier ça hein. Puis 1300 balles les mecs alors qu'il a un counter spy. On fait toujours ça quand on joue au Mali. La vie sur le pic sur le temps. Bah c'est top. C'est top. Mais bah ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'on voulait lâcher moi. C'est dommage je vais pas avoir réussi à irade le grec. Bah ouais. Bah ouais. C'est lui qui a eu colisée. Ah putain. Ça c'est dommage quand même. En Mali c'est difficile de faire colisée parce qu'on manque de pop. Mais bon si on a un Magnus. Qui est là avec pas mal de pop Jordiani. Tu mets ton colisée là hein. Ça peut exister. Exister. Aïe 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 aïe. Du coup ça aurait été mieux avec Sundietta. Car des espions pour def et mission aurait été bien pour choc. Ouais ouais ouais. Si ça marche. Faut avoir de rire. C'est à battre dans la hutte. B2 feu de forêt. Ri. Banane 3-2. B3 pareil. Sur un kettle avec banane 3-2. On avait des voleurs de chez Chakwe. Et le nom ban Abraham on n'importe quoi. C'est chiant ça c'est quand même. Ouais. C'était pas trop. Alors. On a ban ces jongles. Et. J'avais une réflexion qui s'est pas trop fait entendre. Je me suis pas fait trop entendre sur ça encore. Et je trouve que l'intérêt en fait de chez Jong. Un petit peu comme Son Dook. Même si chez Jong est évidemment très très forte. C'est de réussir à avoir énormément de science. Monachisme etc. Pour faire play l'hélico. Je pense que. Même si t'as. Un monachisme avec beaucoup de science. Avec ses jong. Il va gagner énormément de dogmes. Grâce à son passif. Etc. Et c'est pas ça qui va clutch. C'est. C'est pas parce qu'il sera rapproché des 3 étoiles. Ou il sera rapproché. D'un gouvernement T3. Dix tours plus tôt. Que ça va clutch la game. Je pense que Abraham aurait été un meilleur choix de ban. Ça l'aurait. Ça l'aurait. Ça l'aurait. Laissé les deux corées. On aurait pu. On pique une. Si vous. S'ils auraient. Eu envie. Nous l'autre. On aurait peut-être. Était obligé de la ban après. Donc. Je pense que Abraham est juste plus logique. Pour moi. Voilà. On a perdu Akinos. On a perdu il y a 1-1. Voilà. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain. On va faire. Demain. Petite journée de repos. Petite journée de repos. On fera un petit FFA. Pas de teamer. Pas de training. Je pense. Peut-être le soir. Mais on verra. Et. Bah on y croit. Evidemment. Là on est dans une semaine. Donc on est dans les derniers jours. D'une compétition. Qui a duré 3 mois. On continue d'être. D'être focus. Franchement. Moi j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. On a fait des puffs. Là. Le push sur Akoré. Il est magnifique. Parce que. Ce que font. Fifi Azegi. C'est magnifique. Le fait que je sois quand même là. Moi aussi. Avec des coursiers. C'est super bien. On a un Mali. Qui. A tendance à même. Un peu trop sacrifier. Des fois. Il a fait une super game. Mais. Et. Il aurait pu. En faire encore une meilleure. Si on avait réussi. A être un peu plus. Lucide. Sur l'économie de goal. Ou ce qu'il devait avoir. Sur le mid game. J'aurais pu. Dépenser. Un peu moins d'argent. Une centaine par ci. Une centaine par là. Un peu comme. Les achats ici. Sur. Sur l'Amérique. Quand il s'est payé place de goût. Ce genre de choses là. Ou avec le coursier. Il y a eu du char lourd. Ce genre de choses. Bien. C'était bien. Moi j'ai l'impression. Que le mec. En face de moi. N'a pas été utile. Mais en fait. Il a été utile. Parce qu'il a dû sortir. Quelques places de théâtre. Et donc du coup. Ça a dû générer. Quelques bouquins. Quelques artistes. Et. Bah voilà. Lui. Il a fait son petit truc de la game. J'ai fait mon petit truc de la game. C'est à peu près. Comme ça. Que je vois. Notre matchup avec Corny. Dans ces parties. Plutôt content. Parce que. Comme il est. Généralement. Il a généralement. L'attribution. Du meilleur joueur. Dans leur équipe. Bon. Comme il n'arrive pas à avoir. Trop d'impact. C'est généralement. Une bonne nouvelle. Si j'avais réussi à avoir un peu. Plus d'impact. Justement. Avec plus de coursiers. Plus de up. Une dizaine. Plutôt. Là. Sur les villes. Vers Chicago. Mégares. Etc. Aller peut-être. Tout là-bas. Vers la Grèce. Véritablement. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être. Encore meilleur. Mais bon. J'ai pas réussi. Il était déjà là. Lui. Il était déjà prêt. Il y avait Cincinnati. J'ai oublié de jouer un tour. Et Cincinnati. Peut-être que. Je peux réussir à faire quelque chose. Sur ce move là. On se rappelle. J'ai mal joué un tour. Vraiment. Au niveau des moves. Sinon. Les moves étaient ok. Je jouais assez défensif. En tradant. Les trucs que je trouvais. En fait. C'est inutile pour moi. En termes de défense. De temps en temps. J'ai gardé mes archers. En mode. Bah de toute façon. Il va y avoir un counter push. Sûrement un moment. S'il décide de faire quelque chose. Donc comme on a le Mali. On s'en foutra. Ça fera toujours des gueules. Plus il y a de push dans un game. Plus il y a de trucs qui se passent. Mieux c'est pour nous. Est-ce que tu as dispersé sur le front. C'était pas trop risque. Mais non je pense pas. Je pense que justement. On tient la situation d'un côté. Du côté d'Alienor. Peut-être que je suis délu. Peut-être que je suis délu. Peut-être que je suis délu. Peut-être que c'est juste. Stratégie de mouvement. Ce que j'ai fait. C'est juste normal. Il faut que j'ai juste confiance. Et c'est ok. Ce que. Ce qu'il s'est passé. De mon côté. J'essaye de faire ma review individuelle. C'est normal. J'y repenserai. Demain. Un tête reposée. Ils ont bad Mali. Pour le reste du match-up. Ouais bah. Ils ont beaucoup de choses à bad. C'est pas trop risqué. L'investissement. C'est une amanie. C'est une petite route. Normalement. Johannesburg. C'est une très bonne cité. Tu peux récupérer. De la production bonus. Sur les différentes luxuries. Les différentes ressources. Que tu vas travailler. Dans ton land. Donc. C'est top. Surtout avec une civique. A partir bâtisseur. First rapidement. Donc. Je trouvais que c'était un bon play. Pour rester. Un niveau. En terme de. En début de game. Je peux pouvoir faire. Mon play. Là. Johannesburg. Ça me permet aussi. De faire de la route. La route. Là. Où. Je prévois. De peut-être. Via Johannesburg. Peut des coursiers. Mais. Il prend la ville trop rapidement. Il prend la ville trop rapidement. Il prend trop rapidement. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Moi. Je prévois. De faire des trucs. Avec Johannesburg. Avec la route. Etc. D'aller dans son land. Avec Antium. Directement. Et de rebalancer. De l'autre côté. Pour. On ne sait quoi. Pour. Vous savez. En décalé. Toujours. On peut avoir des trucs. Qui peuvent être. Qui peuvent être. Super bien fait. Et là. C'était même pas en décalé. Il y avait des coursiers. Qui étaient en même temps. Que tous les peu. Justement. A droite. A gauche. C'était cool. Bonne nuit à Kinos. Ça va. Bah ouais. Ça va. Toi. 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 Toi.